Ah là là, le septième art. L'art du rêve. Bon, l'art du rêve, mais est-ce que l'art du rêve est-il vraiment égalitaire ? On sait pas ça, s'il est vraiment égal. Enfin, si, on le sait bientôt. Puisque du coup, je vais vous le dire, en fait, je vais vous l'expliquer. Après quelques recherches, j'ai classé les inégalités en deux rouges. Celle de la lumière et celle de l'ombre. Celle de la lumière, c'est celle qu'on voit. C'est celle devant les caméras, celle qui fait face au projecteur, si on peut dire ça comme ça. C'est celle qu'on ne voit pas, qui est cachée par les caméras. Bon, je m'explique. Les inégalités de la lumière, celles qu'on voit, ce sont par exemple les acteurs et les actrices. Est-ce qu'il y a autant d'acteurs que d'actrices dans les films ? Eh bien, selon une étude canadienne. Effectivement, les Canadiens n'ont pas que les chemises de bûcheron et l'accent. Ils ont aussi des personnes qui font des études. Selon cette étude, en moyenne 30% des personnages dans les films sont des femmes. Ça veut dire que 70% c'est des hommes. Et si on part du principe qu'une égalité est 50-50, 50% 50%, ce qui me semble à peu près logique, eh bien là, ça saute aux yeux. C'est pas égal, il y a plus d'hommes que de femmes en personnages dans les films. Voilà, je pense que jusque-là, c'est clair pour tout le monde. Donc, il y a une inégalité. Et si on veut pousser la chose encore plus lent, on peut dire que 70,7% de ces femmes, de... des femmes de... de... Ok, j'en prends. Dans ces 30% de femmes, 70,7% ce sont des femmes blanches. Et 30% restants, ce sont des femmes afro-américaines, hispaniques, asiatiques et toutes autres ethnies. Donc là aussi, il y a une égalité des populations dans une inégalité déjà. C'est Inception, c'est inégalité dans inégalité. Mais heureusement, pour vaincre déjà la première inégalité, on a le test de Bechdel. Qu'est-ce que c'est que le test de Bechdel ? Hein, me direz-vous. Eh bien, c'est un test qui va tous nous sauver dans ce cas de figure. Alors, pour ce test, ça va, on n'a pas besoin d'un coton-tige dans le nez, on a juste besoin d'un petit coup d'œil et ça suffit. Alors, ce test, il vient d'où déjà ? On va retrouver les origines. Eh bien, il vient d'une BD parue en 1895, d'Alison Bechdel, d'où le nom de test de Bechdel et... la... Bechdel. Et cette BD se nomme Lesbienne à suivre. Mais du coup, il consiste en quoi le test ? C'est bien de savoir, mais il consiste en quoi ? Enfin, c'est simple, il contient trois critères. Et si ces trois critères sont validés, on peut dire que le film n'est pas centré sur la majorité masculine. Les trois critères, ce sont les suivants. Le premier, il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins dans le film et qu'ils sont nommés, c'est-à-dire que t'as Jessica et Bernadette dans le film. Parce que là, ça va. Ensuite, il faut que ces deux personnages, eh bien, à un moment, ils aient un dialogue. Ils parlent... Bernadette et Jessica, ils parlent entre elles. Parce que là, ça va aussi. Mais, troisième critère, le plus important, il faut que ce dialogue ne soit pas en rapport avec les hommes. Il faut qu'il y ait un autre rapport, je sais pas. Peut-être que Jessica et Bernadette ont envie de parler de leur dernier lave-linge qu'elles ont acheté la semaine dernière. S'il y a ce cas de figure, qu'il y a deux femmes qui ont un nom, qui sont nommées dans le film, si ces deux femmes parlent ensemble et qu'elles parlent d'un autre sujet que les hommes, alors, on peut dire que ce film est égalitaire. En pratique, c'est toujours différent, mais en gros, voilà. Et si c'est pas respecté, peut-être que c'est le syndrome de l'âge-trumpet. C'est mignon comme donc. Le syndrome de l'âge-trumpet, ce sont les films qui ont une sur-représentation des hommes. Pardon. Une sur-représentation des protagonistes masculins. Voilà. En 2015, sur 130 films, 61% réussissaient le test de Bechdel. Ça veut dire qu'il y a 39% qui ne réussissaient pas le test de Bechdel. Ah non, mais il y en a quand même beaucoup qui échouent. 40%, c'est quand même beaucoup. Enfin, je... Voilà. Donc, il y a des films qui sont quand même un petit peu... Voilà, voilà. Mais du coup, on n'a pas encore parlé de celles de l'ombre. Enfin, des inégalités de l'ombre. C'est toutes celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui est technique, par exemple. Selon la même étude canadienne citée précédemment, sur 1100 films sélectionnés, donc c'est une grosse palette quand même de films, sur 1100 films, il y a seulement 43 où c'était des femmes qui réalisaient le film. Ouais, 43. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est des inégalités qu'on ne voit pas forcément quand on est des personnes lambda. Mais ce sont des inégalités qui, malheureusement, existent. Et c'est pareil, les salaires. Ah oui, les salaires. Enfin, l'argent, quoi. Le cachet. L'argent. Il n'en parle pas beaucoup. C'est tabou, le salaire. D'ailleurs, le sujet des salaires, c'est pas un sujet qui existe uniquement au cinéma. C'est un sujet qui est très, très, très large. Malheureusement, au cinéma, c'est compliqué de mettre en évidence des différences salariales, parce que, bon, bah... Le salaire, il n'est pas calculé pareil que dans une entreprise. Il est loin, très, très, très loin d'être fixe. Mais heureusement que les bruitaniques sont là. Selon une recherche effectuée par trois chercheurs britanniques. Trois. Trois. Ils ont analysé 246 salaires d'actrices et d'acteurs dans 1343 films entre 1980 et 2015. C'est très, très large. Pour un même film, les acteurs gagnaient environ 1,1 million de dollars de plus que les femmes. Voilà. Juste ça. Voilà, voilà. Donc encore une preuve que malheureusement, au niveau des égalités, on n'y est pas encore. Mais si on revient un petit peu sur les inégalités à l'image, celles qu'on voit, celles devant la caméra, est-ce qu'on peut vraiment juger une oeuvre d'art comme quelque chose d'égalitaire ? C'est vrai que c'est compliqué. Wonder Woman, est-ce que tu vois un homme à la place du personnage principal ? Bah non, parce que c'est une femme, du coup. C'est pareil pour Bohemian Rhapsody. Est-ce que tu vois une femme jouer Freddie Mercury ? Pareil, c'est compliqué. Il y a plein d'exemples comme ça. L'art, c'est un domaine qui est très très libre, que ça soit la peinture, que ça soit la musique, que ça soit le dessin, que ça soit le cinéma. Et je pense que c'est pas possible d'obliger une certaine parité dans un art. La Joconde, sans Mona Lisa, ça serait pas la Joconde. Mais en revanche, à défaut de pouvoir obliger quelque chose, les artistes, eux, ils peuvent faire un effort et promouvoir l'égalité des genres, des sexes, et des populations, et des ethnies, et des religions, et tout ça. Faut faire attention à pas oublier certaines personnes. Je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était... Voilà. Non, il n'y avait pas d'autre chose. Tu peux t'abonner si tu veux t'abonner. C'est cool, ça me fait plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada